Un bref rappel pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Travail en transition face aux crises, on a appelé cet espace un média capacitant dans l'idée de construire un espace de réflexion, d'échange, de débat aussi, de mise en discussion, de prise de position, de proposition d'analyse et de réflexion sur ce que signifie cette crise sanitaire sur un plan des modes de vie, sur un plan des modèles économiques, sur le plan de la vie sociale, de la vie sociétale, des questions politiques. C'est quelque chose que nous avons démarré par une coopération très étroite entre le réseau Cocagne, qui est bien représenté de plus en plus, par Dominique Hess, qui est son président, et également depuis aujourd'hui par Julien Haddard, qui est le directeur général du réseau, mais également par des directeurs de jardin et par des salariés. Donc le réseau Cocagne, ATEMIS, le laboratoire d'intervention en recherche ATEMIS, et par l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui lui-même fédère un ensemble de clubs territoriaux qui réunissent des collectivités, des entreprises, des acteurs locales. Donc la visée de ce dispositif Travail et Transition, il est double en fait. Le premier, on l'a formulé autour de l'ambition qu'on se donne et qu'on vous propose de renforcer notre capacité à tous d'affronter l'après-crise d'une manière renouvelée, d'une manière qui réinterroge notre rapport au travail, notre rapport à la santé, notre rapport à la relation de service, à la relation de soins, à l'attention qu'on a aux autres, à la dimension alimentaire, qui est une problématique aussi majeure que nous vivons. Et tout cela dans une perspective plus durable durable sur le plan du modèle économique et de manière aussi plus renforcée sur le plan de l'émancipation des personnes, pour que ce renouvellement ne se fasse pas contre les personnes, mais au contraire d'une manière qui puisse leur donner encore plus d'élan, de compétence et de capacité à vivre leur expérience et en lien avec les autres. Et aussi dans une démarche de démocratie aussi qu'on souhaite renouveler, parce que c'est aussi un enjeu de passer cette période de la transition, ou en tout cas de l'engager, tout en gardant les grands principes démocratiques. Ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est plus opérationnel, c'est dans l'idée aussi de faire émerger à travers nos échanges, nos discussions, à travers les témoignages et les mises en débat des témoignages, de faire émerger aussi et d'organiser progressivement des espaces de rencontres, de coopérations, d'alliances renouvelées entre des personnes qui participent ici, qui ont l'occasion ici de se rencontrer. Et on a déjà eu des remontées pour des prises de contact entre différentes personnes qui se sont exprimées, qui ont témoigné, qui ont réagi dans le débat. Donc il y a aussi cette volonté, cette vocation de nouer des coopérations à l'échelle territoriale, à l'échelle de vos propres territoires. Le programme de travail qu'on s'est donné, donc on a eu une première séance sur la question alimentaire, une séance sur les questions de santé, une séance sur les enjeux du rapport à la nature. Donc c'était plutôt des entrées thématiques. Il y a deux semaines, il y a eu la présentation et la discussion d'un texte qui cherchait à envisager des voies possibles pour construire un plan de relance, quelque chose qui permette de penser cette capacité de retrouver une dynamique économique de développement après cet épisode, ce moment de confinement, de crise sanitaire. Et depuis, donc depuis la semaine dernière, et puis c'est ce qu'on essaie de continuer à faire, l'idée c'est de revenir sur des parties de ce texte pour en approfondir, en fait, l'exposer, les enjeux et les différents points à mettre en débat entre nous. Donc la fois dernière, on est revenu sur l'enjeu central du travail, la question du travail, la reconnaissance du travail dans des formes d'organisation et de management plus réflexifs, donc plus attentifs aux enjeux du travail réel. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de revenir sur la notion d'éco-pôle, d'écosystème coopératif territorial qu'on vous propose en fait de renommer de manière plus simplifiée par cette notion d'éco-pôle qui signifie la manière de construire de nouvelles façons en fait de créer des dynamiques économiques d'échange et des dynamiques de production, d'échange, de consommation à l'échelle locale et dans une perspective de coopération. Et donc on va faire cela dans un dispositif justement un peu renouvelé. Et donc je laisse tout de suite la main à Angélique, en fait, qui a préparé cette séance avec Dominique et Christian. Donc avec un temps d'exposé du propos et pris comme à chaque fois, un temps de consacrer au débat et un temps conclusif aussi pour faire toujours le point sur la manière de relayer cette initiative auprès d'autres présents. Angélique, je te passe la parole. Merci Sandro. Alors aujourd'hui, on va analyser l'expérience de l'éco-pôle alimentaire de la région d'Audruyck et de son SMA, je vais dire, du nouveau-né en terre de Goëlle. Comprendre ce qui fait la résilience d'une telle organisation économique et comment la crise que nous vivons peut trouver des réponses dans un tel écosystème pour dépasser un peu la sidération qu'a créé le confinement et redonner un peu de l'agilité et de la capacité d'agir au territoire. Donc Dominique, tu es donc le directeur de l'éco-pôle alimentaire de la région d'Audruyck. À la base, on parle d'un jardin de cocagne relativement classique, une ferme en maraîchage biologique avec des salariés en insertion et on est, tu me corriges si je me trompe, à peu près en 2008 et à partir d'une contrainte, d'un besoin à savoir de nourrir les consommateurs locaux dont la liste d'attente était plus importante que des capacités de production et nées différentes coopérations et finalement un véritable écosystème territorial. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la naissance de l'éco-pôle d'Audruyck ? Oui, alors en effet, si parfois on a une présentation des éco-pôles alimentaires, pôles territoriaux de coopération économique, écosystèmes locaux avec beaucoup de verbiage, il n'en reste pas moins que nos initiatives sont souvent nées de faits du quotidien vernaculaires sur lesquels on a souhaité quand même pas simplement réagir, action, réaction, mais d'interroger les processus et du coup, en s'associant avec d'autres acteurs, j'ai notamment une pensée pour Éric qui est juste à côté de moi en tout cas dans l'écran, dans le visuel que moi j'ai là, mettre en place des processus un peu plus qualifiants sur les sujets auxquels nous sommes confrontés. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'époque le directeur du tout petit jardin de cocagne de France qui n'était pas du tout dans les normes, je dirais, les standards d'un jardin de cocagne. En général, c'est 150, 200 paniers, 4 hectares de surface agricole utile, 10 % de surface couverte, puisqu'il y a un rapport de facteur 4 environ entre ce qui est cultivé dans les surfaces couvertes et celles qui sont en plein vent, en plein champ. Et on s'est retrouvés avec une liste d'attentes. Donc là, on avait 70 familles et on s'est retrouvés avec une liste d'attentes du double de gens. Et c'était un peu problématique parce qu'on avait envie quand même de satisfaire des gens qui voulaient souscrire à une forme de consom-action, comme on disait à l'époque dans Cocagne, et on le dit toujours vertueuse, et que ce n'était pas possible puisqu'il fallait attendre longtemps avant d'être servis par ce jardin de Cocagne. On était les seuls sur le territoire. Et ça, ça a été le premier fait, ce qui fait que très naturellement, on s'est dit, mais si on veut que les gens consomment bio, local et solidaire, finalement, ça vaut le coup d'aller contacter les agriculteurs biologiques du secteur avec qui on était en amitié. Nous étions à une époque où nous étions quand même très isolés pour aller chercher des plants chez celui qui fabrique les plants pour nous, c'était loin, donc on se relayait, donc on avait des relations de travail, de terrain, de bonnes lois, très concrètes, ce qui nous a poussé tout de suite à naturellement leur poser la question de dire si au fond les paniers qu'on fait à Cocagne, ça fait 30 ans qu'on fait ça, si on élargit en fait la fourniture de ces paniers, le contenu de ces paniers à d'autres productions de producteurs à côté, est-ce que c'est vraiment pêché au regard du processus originel de Cocagne ? On a trouvé que non et donc les producteurs en fait très vite se sont associés à nous pour répondre de façon plus large à une demande de consommation, ce qui a fait qu'au bout du bout, ça a permis premièrement de passer de un petit 70 à 200 paniers livrés par semaine, donc plus de gens associés à notre démarche, plus de partenaires aussi pour défendre les idées neuves de territoires qu'on souhaitait porter à l'époque et puis aussi du coup avoir de l'entrejambe pour commencer à répondre à des demandes qui naissaient à l'époque de restauration sociale. Les premiers collèges commençaient à s'interroger sur est-ce qu'on ne pourrait pas de temps en temps en saison mettre un peu de bio, etc. Il y avait des campagnes d'incitation portées par le département là-dessus et là où il se cassait les dents à l'époque, toujours en 2008, il faut se souvenir de cette époque-là, on n'avait pas de moyens d'apporter une réponse territoriale satisfaisante. Du coup, grâce à ce processus où on avait une offre plus large, on a pu effectivement servir cette restauration sociale qui n'a jamais vraiment après décollé par la suite mais ça, c'est un autre problème. Et en 2008, juste, il y avait un autre phénomène. Je vais essayer de vous en parler vite, c'est qu'on s'est retrouvé avec des salariés en insertion qui venaient travailler sans manger. C'était la crise des subprimes, tout ça. Et de ce fait, en fait, ce qu'on a voulu, mais évidemment, on ne confondait pas les choses, les gens qui travaillaient dans les jardins ne partaient pas avec les légumes qu'ils cultivaient. Mais vu effectivement l'immédiateté du besoin, Benoît Teman leur a proposé de se servir dans les espaces qu'ils cultivaient. Ils ne l'ont jamais fait, on s'est dit c'est parce qu'ils ne savent pas cuisiner. Donc, on a suivi tout ce processus pour se rendre compte que c'était une affaire beaucoup plus compliquée la relation à la nourriture que simplement de dire j'en ai, j'en ai pas, si j'en ai, j'en mange. Et que du coup, il fallait ouvrir les chakras des mangeurs et surtout s'ils étaient en difficulté sociale à cause d'un processus d'enfermement des horizons qui fait que finalement, je développe une peur de la nouveauté si je n'ai pas été habitué, par exemple, à manger des légumes. Et que de ce fait, il fallait avoir un processus d'accompagnement des mangeurs et c'est comme ça qu'est né l'écopole, en fait, ce pôle territorial de coopération. C'est d'associer en fait des producteurs pour avoir une réponse économique plus efficace, plus variée de légumes et fruits de saison et de l'autre côté, un processus d'accompagnement des mangeurs qui était finalement, qui rencontrait en fait, qui allait à la rencontre de la naissance à l'intérieur de Cocagne des paniers solidaires qui naissaient aussi à cette époque. Et du coup, très vite, on a pu mettre en connexion la dynamique en fait de fourniture de produits, d'accessibilité des produits à une dynamique d'accompagnement. Alors, cette dynamique d'accompagnement, ce que je tiens à signaler, c'est que j'ai pu la monter à l'époque avec… On a pu la monter aux Anges Gardin à l'époque parce qu'on avait des confrères avec lesquels on s'est associé. Je pense notamment à Eric Prédine, ici présent, avec qui j'avais monté il y a très longtemps le réseau du jardin dans tous ses états. Donc, la naissance des jardins partagés en France, on l'avait un peu porté tous les deux à l'époque. Et donc, du coup, on s'est associé, on a créé des associativités pour avoir une réponse à la manière dont on pouvait accompagner les mangeurs. Ce qui a donné lieu très vite à la publication de manuels, d'une bonne tenue, de bonne qualité, je pense. Les manuels que certains d'entre vous ont peut-être vu passer, ça fait déjà depuis 2008, 2009, qu'on les a produits pour la plupart et pour l'instant, ils ne sont pas encore complètement débrouillés ou un son faux. Et de ce fait, on s'est retrouvé avec des partenaires d'égal à égal qui n'étaient pas des sous-traitants, mais des gens à qui on co-construisait les choses qui, en fait, venaient s'intégrer au processus. Et c'est comme ça que le proto-PTCE est né chez nous. Et il y a eu l'appel à projet qui avait été lancé à l'époque par, donc plus tard, beaucoup plus tard, ça devait être 2014, je pense que cette histoire de formalisation de pôles territoriaux de coopération économique voulue par la loi Hamon, nous en avions eu, nous, les pécores du Pas-de-Calais, la connaissance. Et qu'on s'est dit, mais en fait, on est des obélixes dans l'histoire. On ne savait pas que ça existait et en fait, ça correspond tout à fait à cette histoire de PTCE à ce qu'on était en train, de façon, sur le terrain, avec un peu de recul, mais très investi dans l'action, en train d'imaginer. Et du coup, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des acteurs de l'économie solidaire qui militaient pour ce type d'approche, que cette approche a été retenue par Hamon, qui était secrétaire d'État à l'économie solidaire. Et que, voilà, c'est comme ça qu'en 2015, on a pu avoir la joie d'être retenu comme lauréat au niveau national de ce dispositif. Alors, il faut quand même signaler que les PTCE, ce n'est pas ce que je vous raconte seulement, c'est l'exigence dans ces appels à projets qu'il puisse y avoir sur un territoire déterminé, sur un sujet déterminé, en l'occurrence, le bien-vivre alimentaire pour ce qui nous concerne, plusieurs catégories d'acteurs associés. Des acteurs de l'économie solidaire, des entreprises privées, les producteurs font partie de ça, des chercheurs, et aussi le secteur de l'enseignement. Donc, comme on avait tous ces critères-là, on a pu, effectivement, être lauréat. Salut, Béatrice, que ça fait très longtemps que je n'ai pas pu. Merci, Dominique. Donc, du coup, on est, effectivement, tu l'as dit, dans la création, la constitution d'un pôle territorial de coopération économique, finalement, où on associe à la fois la vente de biens, mais aussi des formations, des services au sein d'un même lieu. Je voulais peut-être passer la parole à Christian qui a fait partie de l'aventure assez rapidement pour que, Christian, tu nous détailles les critères qui, selon toi, rendent un PTCE efficient sur un territoire. Bonjour, d'abord à tous. C'est vrai que cette expérience du PTCE d'Odoïc, de l'éco-pôle alimentaire d'Odoïc, pour moi, ça a été absolument passionnant. On se connaissait avec Dominique, mais ça nous a permis d'approfondir une coopération maintenant de long terme. Et ce que je trouve très original, c'est trois choses, si vous voulez. La première, c'est qu'on sent bien que la démarche que vient de nous décrire Dominique, c'est d'abord une trajectoire. les choses ne se jouent pas en long terme et les choses se jouent dans une dynamique de long terme, dans une trajectoire de développement qui passe par des sauts systémiques successifs. Je pense que là, il y a quelque chose de particulièrement important pour nous tous dans la mise en perspective d'un nouveau modèle économique, c'est-à-dire d'un PTCE pertinent, pour reprendre ton expression, angélique, c'est la possibilité d'envisager le développement par saut systémique qui envisage à travers, au-delà simplement des biens et des biens alimentaires, même s'ils sont bio, toute une série d'activités qui sont des activités de services, activités, Dominique, on n'en a pas parlé, mais aussi des activités de première transformation des biens, des services de restauration, des services de formation, des services d'animation. Et donc, derrière, c'est l'ensemble de ces activités de services de constituer progressivement des solutions vraiment pertinentes vis-à-vis des besoins territoriaux en matière de biens-vivre alimentaire, mais qui se développent par étapes. Pour moi, c'est très important. C'est une trajectoire et pas simplement un basculement qui se développe par étapes et on sent bien que ces étapes, parce qu'on pourrait continuer l'histoire, elles vont avoir tendance à embrasser les questions à la fois de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus pertinentes. C'est donc un développement qui n'est pas fondé sur le développement des biens, mais qui est un développement qui est fondé sur la pertinence des solutions apportées au territoire, c'est-à-dire pertinence d'ordre de service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je trouve passionnant, c'est qu'à travers cette histoire, si vous voulez, on dépasse la figure emblématique de l'entreprise. On n'est plus dans un cadre un peu figé de l'entreprise. C'est une figure historique relativement récente, ça a seulement 200 ans d'histoire d'entreprise, pas beaucoup. Avant, il y avait d'autres formes d'engagement de l'activité. Si on a la figure d'antiquité latine, ça pourrait être la forme de villa. Cette forme, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la forme du PTCE, si vous voulez, c'est cette forme de l'éco-pôle alimentaire, c'est une vision nouvelle de l'entreprise qui repose sur une coordination et une coopération de compétences complémentaires avec des unités qui ont une certaine forme d'autonomie et qui vont coopérer dans une stratégie partagée et commune. C'est d'abord bien entendu l'entreprise d'insertion, le chantier d'insertion en jardin. Et très vite, on voit bien que les gens coopèrent avec des barichers classiques. Très vite, en fait, ils prennent appui également sur des activités de recherche. C'est ça qui va constituer ensuite une coopération étroite entre Athénis et ce jardin et plus tard avec certains jardins du réseau lui-même. Et enfin, engagent aussi des formes de coopération avec des acteurs du territoire, des acteurs qui ont un ancrage territorial qui se préoccupe du développement du territoire. Alors, c'est d'abord c'est au Doric, c'est-à-dire c'est finalement autour de la côte d'Opale et après, on va voir que si on continue cette histoire, il y a un déplacement, on ne lâche pas au Doric, mais l'Écopole va se développer aussi dans le bassin mini, avec l'archipel nourricier. De ce point de vue, si vous voulez, la dimension territoriale est la quatrième dimension essentielle. Et puis, dernier point, j'en finirai là, on voit bien que la question de l'engagement dans le travail, du sens du travail et en même temps de la coopération est au cœur de la dynamique, donc les enjeux de reconnaissance de ce qui se joue vont être un élément essentiel de la confiance des équipes et dans la capacité d'innover, de progresser. Cette question du travail, en tant qu'activité, elle est complètement centrale dans le développement du projet, même si, à un moment, les systèmes de reconnaissance, d'évaluation de la coopération posent des difficultés. J'appelle ça l'adversité de la vie, c'est pas si facile que ça, mais c'est une production constante. Et là, vous avez, il me semble, les ingrédients, une figure entrepreneuriale nouvelle qui est ancrée dans le territoire et qui porte ce que j'appelle, moi, une grande fonctionnalité de la vie, en termes décommodés de la fonctionnalité de la coopération, c'est-à-dire le bien-vivre alimentaire, dans une diversité, pas par segment, dans une diversité d'acceptions, d'enjeux de ce bien-vivre alimentaire, des enjeux nutritifs, des enjeux gustatifs, des enjeux culturels, des enjeux, comment dirais-je, liés à l'environnement et à la biodiversité, des enjeux aussi éthiques par le fait de contribuer à quelque chose qui a du sens, qui moralement est fondé. L'ensemble, c'est-à-dire cette multifonctionnalité qui tourne autour du bien-vivre alimentaire, le ressort de la dynamique de ce projet et je trouve ça absolument remarquable. Merci, Christian. Alors, tu touches du doigt la multifonctionnalité, ça a sans doute justifié un financement qui a été soutenu par un financement interministériel coordonné par la Caisse des dépôts qui n'est pas inintéressant par rapport à ce qu'on essaie de mettre en place en termes de décloisonnement des politiques publiques. On peut s'interroger sur les manières de faire émerger ces figures organisationnelles, comment on arrive à créer des dispositifs d'incubation. En tout cas, les politiques publiques pourraient vouloir mettre en place des dispositifs d'incubation de ce type d'organisation. Finalement, on montre, et c'est ce que tu disais aussi Christian par ces histoires de saut systémique, qu'on montre qu'on part avant tout du terrain et des besoins du terrain et de l'apprentissage sur le terrain pour créer des coopérations. Effectivement, tu parlais du déplacement et on va y venir de l'éco-pôle qui, après la région d'Otoric, Dominique, tu as été appelée par la mairie de Los Angeles pour créer un lieu qui pouvait ressembler à ce qui avait été fait dans la région d'Otoric. Et finalement, les réponses qui ont été apportées sur Los Angeles sont relativement différentes, même si on continue à parler d'alimentation. Et donc là, on est en 2016, si on reprend un peu le fil de ton histoire, et tu te retrouves à créer un nouvel éco-pôle, mais cette fois-ci en territoire urbain. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce qui s'est fait à ce moment-là ? Avant toute chose, je voudrais aussi réagir à des questions ou des interventions du fil de droite. Parce qu'en effet, j'ai fait dans mon listing des parties prenantes souhaitées dans les PTCE. J'ai fait une erreur grave, qui est d'oublier effectivement la place des collectivités publiques dans l'histoire. Ce qui n'est quand même pas rien dans notre affaire, notre aventure. Parce qu'au fond, les copoles alimentaires, que ce soit en région d'Odoïc ou dans le bassin minier, n'auraient pas été possibles sans une implication forte de la collectivité publique. En l'occurrence, sur la région d'Odoïc, la communauté de communes de la région d'Odoïc, qui en fait, alors que le propre de nos activités, c'est de ne pas en avoir des fonds propres, nous a permis quasiment du jour au lendemain, grâce à notre travail aussi d'apport d'idées et pas seulement que d'idéaux, de rendre matérialisable la possibilité d'avoir un lieu où cette activité de production, de complément de gamme, ce qui est un peu la particularité pour nous, le côté jardin de cocagne, entre guillemets, s'occupe du complément de gamme, c'est-à-dire les producteurs qui font un certain nombre de productions, qu'ils ont l'habitude de produire, et nous, on essaie de s'atteler à avoir une production complémentaire pour avoir une complétude de gamme. Et puis, ce que j'avais oublié de dire qui est effectivement la transformation alimentaire, ces outils-là, en fait, on a pu les faire au service d'une communauté de producteurs et de mangeurs, de destinataires des produits transformés que nous faisons, qu'à partir du moment où la collectivité publique a amené aussi sa légitimité dans la démarche, s'est mouillé dans les moyens. Et je tiens quand même à saluer cette communauté de communes de 26 000 habitants qui, dès 2000, non pas 16, mais 12, dès 2012, engage un million d'euros, un million d'euros pour essayer de faire sortir ce projet d'infrastructure qui permet effectivement cette diversité de production. Et parce qu'eux-mêmes s'étaient questionnés sur leur devenir, on est là sur un territoire coincé entre Dunkerque et Calais, et donc ce territoire se pose la question de son identité. Son identité depuis toujours est agricole, les terres ont été conquises sur la mer par les moines à l'époque pour y faire de l'agriculture dans le delta de la Ha, très connu des cruci-verbistes. Et donc, du coup, ça a matché. Il y a eu vraiment une rencontre, je dirais, importante de convergence d'intérêts avec la communauté de communes et les acteurs promoteurs d'économies solidaires que nous étions associés à ce coupement de producteurs. Donc, vraiment, la question des collectivités dans l'histoire est fondamentale. Alors, ça répond aussi à la question de l'or, je pense, les différences redondantes entre ces différents dispositions. Ah non, ce n'était pas l'or, c'était Sandrine, je pense. Détailler le type d'acteur du territoire, s'agit-il d'agents des collectivités locales ou des ressources associatives ou des citoyens acteurs ou une échelle plus individuelle ? J'ai envie de dire les deux premiers ma capitaine, vu ce que je viens de dire, sachant que nous-mêmes sommes en association avec une communauté de mangeurs. Alors, jamais assez, mais quand même, de la même façon que les Amas ont leurs Amapiens, si j'ose dire, je crois qu'on les appelle d'ailleurs comme ça, nous, nous avons aussi une communauté de parties prenantes qui vient aussi apporter de la crédibilité à notre démarche. Alors, on arrive en 2015, le maire de Los Angoel se dit, j'aimerais bien avoir une politique territoriale. Appel, qui ? Les Anges Gardins, puisqu'il sait qu'on est très férus de ces questions, me propose à moi d'en être le maître d'ouvrage délégué. C'était un peu d'ailleurs bizarre et osé comme démarche ou à l'instructure d'économie solidaire qui devient un peu maître d'ouvrage délégué d'une politique publique. Il faut savoir un peu transgresser dans tous ces systèmes d'innovation aussi. Et du coup, nous lance sur l'affaire. Premier constat, ce n'est pas à l'échelle d'une commune qu'il faut envisager ça, mais d'une agglomération. Et deuxième constat, c'est beau d'avoir des politiques, s'il n'y a pas d'opérateurs de terrain, ça ne sert à rien effectivement d'imaginer pouvoir compter faire des choses. Alors, ce que j'ai proposé à l'époque, c'est de créer une micro-ferme cocaille. Du coup, se poser la question de quel complément de gamme nous allions produire en milieu plutôt urbain, nous voilà avec des petits espaces en confetti. 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés, je vous passerai une image tout à l'heure. Et très vite, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de cultiver plutôt des produits sensibles, sensibles au transport. Alors, ça pouvait être du petit fruit, du mesclin, des choses comme ça. Et puis, comme la première opération d'ailleurs réalisée avec Frank David à l'époque était plutôt au niveau du design, était plutôt réussi, on s'est retrouvés du jour au lendemain à avoir des organismes logeurs, un CE d'un organisme logeur, la commune de Lens, en plus de la commune de Lens, qui nous ont proposé plein de terrain. Donc, il a fallu que nous réagissions. C'est comme ça qu'est née l'archipel nourricier et que par la suite, on se dise que finalement, vu la difficulté chronologiquement qu'on a commencé à vivre de très mauvais fruits à la vente dans notre région, parce que c'est une filière, je ne suis pas le temps d'expliquer, mais qui aujourd'hui est fortement contrariée par des systèmes de concurrence non durables. Il nous a semblé intéressant dans un territoire qui est plutôt spécialisé sur les grandes cultures à cause du contexte pédoclimatique qu'il a encouragé, de travailler une compétence pour être capable de produire du fruit. Mais imaginez la situation deux minutes. On se retrouve sur des petits espaces. Tout à l'heure, je vous parlais d'une norme à coquine qui était 4 hectares pour que ça marche. Et là, je vous parle d'espaces de 1000 m², donc 40 fois moins grand. Même s'il y en a 10, ça ne fait quand même pas beaucoup grand. Et du coup, ils sont disséminés. on avait une petite équipe d'intervention très insuffisante pour faire un travail de qualité sur des espaces aussi disséminés. Et du coup, on a proposé aux habitants de venir nous aider à qualifier ces espaces pour les rendre productifs, donc pour produire de la nourriture et aussi pour développer la biodiversité puisque nous nous sommes rendus compte que finalement, à partir d'une coulée verte existante, souvent les coulées vertes autour des villes, c'est d'anciens sites maraîchers. Nous, on n'a pas historiquement de maraîchage puisque ces petits bourgs sont devenus très gros avec la mine, pas parce qu'il y a eu une activité, un fleuve ou je ne sais quoi qui a fait que tout le monde s'est réuni là. Et donc, finalement, ce sont les cavaliers miniers, c'est-à-dire ces anciennes voies ferrées qui faisaient le tour des communes minières pour ramasser le charbon qui sert en fait de voies vertes, de corridors verts. Et donc, si on arrive à miter tout autour, cribler, pardon, par de petits espaces productifs avec de la biodiversité, si on y rajoute de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on aménage ces espaces de cette façon à ce que ce soit des corridors écologiques, eh bien, on aborde d'une façon multifonctionnelle la question de l'usage de ces espaces. Donc, un usage emploi par l'activité que nous hymnons, un usage nourricier et un usage biodiversité. Je pense même à l'expérience du confinement que demain, il y aura aussi un usage récréatif régulé. C'est-à-dire que là où on nous interdit dans les parcs publics de nous réunir, il n'est pas interdit de penser que ces espaces plutôt clos quand ils peuvent être ouverts parce qu'on y travaille puissent être ouverts à une fréquentation qui est régulable puisqu'il y a des gens sur place qui peuvent effectivement faire ce travail pour que qu'ils y soient formés. Vous voyez, de fil en aiguille, on a commencé à développer ce dispositif à partir d'un croisement, d'une multiplication, d'un croisement des enjeux forts que nous voulions amalgamer et je vous le disais, comme on était en train de mobiliser des gens volontairement pour finalement nous aider à mettre en place un projet sur des enjeux qui n'ont pas de prix, on s'est dit que même si comme ça n'a pas de prix, il n'y a pas de métrique comptable et comme il n'y a pas de métrique comptable, il n'y a pas forcément les financeurs en face pour financer ça à la juste hauteur ou les bailleurs de fonds quels qu'ils soient, parce que souvent quand on pense à financeurs, on pense à financeurs publics ou fondations, comme il n'y avait pas forcément moyen de trouver des solutions, on s'est dit que c'est quand même normal que les gens qui viennent nous aider aient une contrepartie et cette contrepartie c'est la manne, monnaie de notre nature pour de nouveaux échanges qu'on a initié sans réflexion comment dirais-je, sans réflexion philosophique pour juste apporter une reconnaissance en fait à cet engagement des personnes qui à nos côtés venaient cultiver la terre. Alors si tu veux, tu peux reprendre la main parce que je ne sais plus où j'en suis dans mon situation pour tout dire, la journée a été longue, donc n'hésite pas à me relancer, en attendant j'essaye qu'on essaye d'accélérer un petit peu pour garder de la place au débat. Si je résume, vous avez donc mis en place une communauté agissante avec un certain nombre et d'acteurs privés mais aussi une population invitée à coopérer dans un tiers-lieu, ce qui est maintenant un tiers-lieu alimentaire au niveau de la sanguelle. et cette communauté a été particulièrement réactive quand il a été question de faire face aux contraintes du confinement et pour autant de continuer à apporter les réponses aux besoins essentiels puisqu'on sait que notamment l'alimentation est un besoin essentiel. Il a fallu faire face dans ce que les territoires ont dû se retourner et il y a eu un effet de sidération qui a empêché un certain nombre d'acteurs dans un premier temps de vraiment apporter des réponses. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé au sein de Los Anguels et d'Audrick par rapport à cette crise et quelles réponses vous avez mises en place très rapidement ? Oui. Mes collègues avaient déjà abordé ici même dans ce média capacitant le fait qu'au jardin de coca on ne s'est pas vraiment posé beaucoup de questions on s'est dit il faut qu'on continue de produire notre mission c'est de nourrir et si on a la possibilité de faire venir travailler les personnes en insertion ce qui n'est pas toujours simple puisque parfois ils dépendent des transports en commun il y a des situations monoparentales c'est pas simple mais on s'en est déjà expliqué malgré tout en fait les jardins de coca ils continuent leur travail ce qu'il y a je pense d'intéressant c'est que pour réussir ce type de démarche il faut être en lien étroit sur des enjeux réels avec toute une série d'acteurs qui fait que quand à un moment donné il y a crise ces acteurs ont une altérité déjà bien avancée arrivent à se retrouver très vite sur l'idée d'associer en fait les bouts de capacité qu'ils ont pour arriver à trouver des solutions même dans un système de crise au-delà même de ce qu'on fait d'habitude vous voyez là ici je ne sais pas si vous voyez les photos c'est ça qu'on fait l'archipel nourricier c'est des espaces là vous voyez des pêchers et ce qu'on fait jusqu'ici c'est des paniers et il se trouve que comme on a un lieu en fait où on essaye de faire converger tout le monde pour cette mise en société qui est Ménadale et Saint-Hubert que vous voyez dans son mode atelier et couture et bien très vite toutes ces personnes se sont mobilisées pour apporter des réponses notamment pour fabriquer des masques et on s'est retrouvé dans une situation très vite avec la commune dans un territoire où on ne peut pas dire que ça a commencé tout de suite je pense qu'il y a certainement eu des initiatives intéressantes qui se sont menées assez vite à l'île on s'est retrouvé effectivement en capacité de produire des masques alors ça a l'air d'être complètement décalé ce que je raconte mais derrière le masque il y a des élastiques il y a du tissu il y a des produits qu'on a excessivement eu du mal à trouver si on n'avait pas eu ce réseau de solidarité cette proximité territoriale pour apporter des réponses alors on va dire demain nous n'allons pas vivre de fabrication de masques encore qu'on ne sait jamais et que ce n'est pas notre enjeu pour nous de se convertir effectivement dans la fabrication de masques néanmoins je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on voit bien à un moment donné que cette proximité d'action économique et impliquant de multiples acteurs permet d'avoir en fait une souplesse une agilité pour développer des choses au service des gens et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est essentiel de voir comment maintenant on fait pôle économique non seulement les enjeux en pôle économique non seulement les enjeux d'alimentation mais aussi les enjeux de santé ou de promotion de la santé tout ce qui va toucher en fait à la réponse à nos besoins essentiels ce qui fait que du coup et bien des liens systémiques aujourd'hui grâce à cette mise en communauté permettent aujourd'hui non pas simplement de toucher la question alimentaire mais d'aborder des formes de résilience je le disais tout à l'heure sur les questions de biodiversité mais aussi de climat de mobilité de réemploi tout ce qui va pouvoir correspondre même en cas de crise à une réponse aux besoins fondamentaux des gens merci 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 Dominique donc cet exemple nous montre qu'à partir d'un besoin et d'une coopération on a on a une habitude de travailler ensemble qui se crée ce qui permet de créer une incroyable adaptabilité une réactivité aux besoins du territoire y compris en diversifiant largement son activité au-delà de sa sphère fonctionnelle c'est-à-dire qu'on sort de la sphère de l'alimentation quand on se met à faire des masques parce que de fil en aiguille ce besoin se fait sentir au-delà de la crise il s'agit de constituer des communautés de gens agiles pour investir c'est ça d'ailleurs Dominique qui dit investir des domaines sous-investis sur les territoires avoir la capacité de trouver des ressorts et là encore c'est ce qui fait la résilience du système Dominique tu parles d'investissement immatériel nécessaire pour apporter des réponses matérielles au territoire Christian je voulais t'interroger et peut-être qu'on va finir par là avant de avant de laisser la place au débat sur la notion d'économie hors monétaire de quoi s'agit-il exactement on voit bien que dans la démarche de l'éco-pol on est passé assez rapidement sur les questions de financement mais on voit bien que le financement dont bénéficient l'éco-pol ce sont des compétences publics d'État notamment liés à l'insertion des ressources matérielles qui sont à mis à disposition par certaines collectivités territoriales comme les bâtiments à Noury ou les bâtiments de la maison de l'ingénieur à un moment donné à Loss il y a des apports aussi financiers de fondation mais on voit bien qu'il y a des engagements dans des activités qui sont des activités bénévoles qui ne relèvent pas de logiques monétaires donc là on sent que la dynamique économique engagée par l'éco-pol alimentaire s'appuie sur des logiques monétaires mais aussi des logiques non monétaires et ces logiques monétaires par exemple l'engagement des mangeurs pour reprendre l'expression que tu disais dans l'éco-pol alimentaire donc cet engagement des mangeurs il est absolument fondamental et il est fondamental parce que cet engagement il se traduit à la fois par des activités bénévoles mais aussi sur le plan monétaire sur des ressources monétaires stables qui permettent de mettre à distance le marché de mettre à distance la violence du marché et donc donner une perspective à la fois monétaire et non monétaire de développement pour le jardin et pour derrière l'éco-pol alimentaire donc en d'autres termes si vous voulez la question qui est importante c'est d'arriver à prendre la dynamique économique dans l'ensemble de ces articulations monétaires et non monétaires la manne en particulier on appelle ça une monnaie mais en réalité c'est pas de la monnaie ça prend une forme comme ça de monnaie mais quant au fond ce n'est pas de monnaie parce que ça n'a pas adossé une métrique c'est-à-dire il n'y a pas de quantification c'est la reconnaissance d'un engagement alors là on voit combien la question de la reconnaissance est un élément central et c'est un investissement immatériel ces dispositifs de reconnaissance ces dispositifs de reconnaissance qui est aussi bien nécessaire pour ceux qui sont engagés en tant que salariés dans l'activité de l'éco-pol ou en tant je ne sais pas si tous les marchés classiques sont salariés peut-être pas tous en tout cas avec une perspective d'un revenu qui du travail classiquement mais aussi du travail de bénévoles parce que cet engagement il peut être mis en discussion professionnalisé donc on est bien ici dans un dispositif où il y a un investissement d'ordre immatériel qui cherche à construire une forme de reconnaissance qui permet de développer d'assumer cette dimension humaine de l'activité de l'éco-pol alors là on est dans des catégories d'investissement si vous voulez qui ne font pas la même chose que l'investissement matériel on sent bien qu'il y a des logiques d'investissement d'un autre ordre et très certainement on a besoin d'avancer dans la réflexion pour savoir comment les soutenir c'est-à-dire comment les durer dans le temps certains ces investissements immatériels vont être assumés par des logiques de financement on en a besoin et d'ailleurs c'est en mutualisant ces logiques d'investissement immatériel qu'on est en capacité de dégager des ressources financières qui les assurent donc la logique de mutualisation de ces investissements est très importante mais il peut y avoir aussi des logiques d'investissement soutenues par des engagements des adhérents des citoyens d'entreprises de collectivités ça c'est c'est un point très central parce que ça permet d'envisager la dynamique économique d'autres bases sous la domination financière ça donne des marges de manœuvre particulièrement on s'intéresse à cette autre dimension complémentaire de la dynamique économique ça donne des marges de manœuvre dans des perspectives territoriales alors en même temps ces investissements comme ils sont nouveaux si vous voulez ils ne sont pas si faciles à mettre en œuvre à manager à développer ça ne se veut pas en claquant dans les doigts on fait des erreurs on recommence des échecs mais ils sont absolument centraux dans la perspective du développement de ces technopoles et à mon avis de toute organisation qui s'engage dans des logiques de transition l'investissement immatériel il peut envisager des finalités de reconnaissance il peut envisager des finalités d'évaluation des formes de coopération il peut envisager des finalités de professionnalisation il peut envisager aussi des logiques d'innovation organisationnelle ou de service sur la base de l'expérience de travail sur la base de l'expérience de travail et donc de tracer comme ça un devenir de la structure ou de l'écosystème coopératif en lien avec l'expérience des salariés des citoyens engagés dans l'aventure de ce point de vue c'est de ce point de vue c'est une logique d'émancipation parce que l'émancipation a deux critères l'émancipation c'est une lutte contre l'aliénation c'est-à-dire une lutte contre l'incompréhension de ce qui nous arrive on sent bien ici que l'écopole est engagé à travers les formations à travers les discussions qui sont mises à propos du bien-vient et de l'alimentaire dans une perspective de lutte contre l'aliénation on comprend mieux ce qui nous arrive avec l'alimentation on comprend mieux ce qui se joue en termes de santé on comprend mieux ce qui se joue en termes de territoire on comprend mieux donc il y a bien dans ce mouvement-là quelque chose qui renvoie à une lutte contre l'aliénation mais aussi la deuxième dimension de l'émancipation c'est d'avoir une prise sur les orientations de l'écopole c'est-à-dire une prise sur les orientations c'est-à-dire sur les investissements de la structure de l'écosystème coopératif dans le système classique ceux qui ont la prise sur les investissements ce sont les actionnaires ou dans les associations classiques ceux qui ont le pouvoir de décision par les présidences et les superstructures qui commandent ces associations ici ce n'est pas le cas ici compte tenu justement du développement de ces investissements immatériels ça redonne une marge de manœuvre et de capacité de contribuer au développement à partir de l'expérience de travail et ça c'est un ressort considérable en termes d'émancipation et on sait qu'il y a notamment pour le jardin un lien avec le fait que une des questions qui est posée parce que tout ça se développe par étapes c'est dans quelle mesure aussi les personnes en insertion dans le jardin de Cocagne quelle modalité ils contribuent à ça contribuent à les marches contre l'aliénation et qu'ils contribuent aussi dans des démarches qui ont prise avec ces investissements immatériels qui prédéfinissent ou si vous voulez qui tracent l'orientation de l'écopole c'est l'occasion de reprendre la main sur l'émancipation merci Christian il y a beaucoup de questions sur le côté n'hésitez pas à écrire paroles mais je pense que Sandro va avoir l'occasion aussi de reprendre un peu quelques questions déjà écrites avant de juste passer la parole parce que ça répond bien à ce que tu viens de dire Christian pas tant sur l'émancipation encore que il pourrait en dire des choses mais sur la reconnaissance institutionnelle et l'économie que créent toutes ces coopérations Max Schaeffer d'Optimisme nous a rejoint donc Jardin de Cocagne du côté de l'Orient et on est un petit peu même si ça ne s'appelle pas PTCE dans un système un peu équivalent où on a une multiplicité d'activités énormes vous faites de l'éco-pâturage vous faites de la livraison à vélo vous faites un certain nombre d'actions y compris sur des territoires un peu variés jusqu'à faire des activités qui ne sont pas forcément rentables Max quand tu parles de mettre en place la livraison à vélo y compris pour livrer du pain on peut se demander la rentabilité de l'activité est-ce que avant de lancer le débat parce qu'il y a quand même beaucoup de questions donc je ne voudrais pas tu peux illustrer et montrer que sur d'autres territoires on est effectivement sur cette idée de créer de l'économie et peut-être autrement que par le monétaire qu'est-ce que tu attends de ce type d'activités multiples ouais 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 je suis là merci ouais alors nous on a effectivement développé au fur et à mesure des activités qui sont à la base accrochées qui sont parties des jardins donc nous on a deux jardins autour de l'Orient et si je reprends l'activité livraison à vélo à la base on avait en fait la volonté d'aller plus loin toujours d'être en cohérence afin de respecter certaines idées d'un projet où c'est pas juste le volet rentable qui va nous guider ou la viabilité économique de la structure mais le projet social aussi donc on avait on voulait aller livrer en fait des personnes qui se déplaçaient pas en vélo et donc qui se déplaçaient pas du tout et on avait du coup monté un système de livraison qui était intéressant parce qu'il permettait à des salariés qui n'avaient pas le permis d'aller également d'avoir une fonction dans ces livraisons parce que sinon souvent sur les jardins où on distribue des paniers les livraisons sont assurées uniquement par quelques personnes qui ont le permis donc il y avait un double intérêt c'était du coup d'ouvrir au maximum de personnes les livraisons et puis d'aller assurer l'accessibilité alimentaire en allant livrer à domicile et en fait en partant de ça c'est une fois qu'on a démarré ce service qui générait pour nous des externalités positives mais qui dégageait pas de bénéfices c'est-à-dire c'était plutôt au contraire un coût ça prend beaucoup plus de temps d'aller livrer quelqu'un sachant que si on veut aller jusqu'au bout de notre action on ne va pas juste déposer jeter les courses devant jeter le panier de légumes devant la porte si c'est des personnes qui ne se déplacent pas en fait c'est arrivé plusieurs fois il fallait rentrer dans la maison ouvrir le frigo ou le garage et puis mettre le panier à un endroit où il va être conservé donc en fait ça a généré beaucoup de temps et absolument pas rémunéré mais par contre derrière ça nous a permis de nous faire une expérience sur sur l'aspect logistique et vous m'entendez bien Max oui tu as coupé le micro c'est bon là ? c'est bon ouais du coup donc pousser la création d'un service de livraison à vélo à l'Orient mais de manière toujours un peu dans la logique qu'en fait on va d'abord développer un service utile qui répond à un besoin c'est à dire que bon il y a il y a des recommandations il y a un plan de déplacement urbain qui avait été réalisé dans lequel c'était préconisé qu'il y ait des services de 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 vélo sur le territoire etc mais il n'y a absolument rien qui a été fait tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que c'est intéressant de limiter le nombre de véhicules en centre-ville de 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 onto on a commencé cette activité plutôt d'un point de vue over or marché quoi donc il n'y avait pas de valeur on n'arrivait pas à vendre cette valeur-là en tout cas et à mettre des vélos et c'est assez significatif c'est qu'on était avant des systèmes de livraison de nourriture comme uberheeds etc qui sont arrivés aussi à l'orient mais un an, un an et demi après que nous, on ait démarré notre activité de livraison sur la commune de Lorient. Et donc, cette activité-là, nous, au début, effectivement, on était hors marchand, c'est-à-dire qu'on allait livrer du pain, etc. Tout ce qui, en fait, pour nous, était une évidence, c'est-à-dire qu'il faut limiter le transport et l'utilisation de véhicules motorisés si on peut faire autrement et si, en plus, ça génère des emplois accessibles au plus grand nombre. Donc, on était bien dans cette partie-là et on a, du coup, développé ce service à vélo. Et c'est peut-être que maintenant, en fait, qu'on en tire des bénéfices, en tout cas, qu'on va commencer à atteindre un seuil de rentabilité de l'activité. Donc, on est bien trois ans après parce qu'aujourd'hui, on arrive à rencontrer un peu plus, peut-être, des problématiques partagées, quoi, et notamment par des transporteurs, etc. Donc, on a énormément diversifié l'activité. Et aujourd'hui, on arrive à équilibrer et des services qui sont peut-être encore des services plutôt d'intérêt écologique avec des services qui sont aussi d'intérêt économique pour des transporteurs pour qui on réalise les derniers kilomètres. Merci. Sandro, du coup, peut-être dire, mais on va laisser parler et laisser la parole au débat, peut-être dire aussi que, je ne sais pas si c'est lié ou quoi, mais ce tissage de relations et de partenariats, ça vous amène maintenant à construire une offre partenariale que vous n'auriez sans doute jamais pensée à la base, avec des acteurs de l'énergie, etc. Et donc, il y a aussi des regroupements entre acteurs, y compris privés, qui se mettent en place pour de nouvelles offres et de nouvelles reconnaissances aussi institutionnelles. C'est ce que ça peut aussi avoir produit. Oui, oui, complètement. Je n'ai pas abordé tous les aspects, mais c'est vrai que le fait d'avoir développé ce service à vélo, pour nous, il y a effectivement une reconnaissance sur le territoire, une certaine capacité d'entreprendre. Et sur des thématiques, par exemple, de la mobilité et comme tu dis, de l'énergie. Donc, on a aussi pas mal travaillé avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, avec lequel, derrière, on a pu développer d'autres, se rapprocher sur d'autres thématiques, comme l'alimentation, ou comme avec l'Agence locale de l'énergie sur les questions de sensibilisation et de ferme de demain en termes de production d'énergie. Merci, Max. Sandro, est-ce que je te laisse la parole sur le débat qui est vif sur la colonne de droite ? Il y a pas mal de questions qui ont déjà été posées. Donc, n'hésitez pas à demander la parole pour intervenir. On va dire que le débat est ouvert, donc vous pouvez vous signaler. Juste en quelques mots, comme ça, des choses que j'ai repérées. Peut-être en termes de questions, pour préciser, il y a une question qui demande la différence entre différents dispositifs, tels que le PTCE, les copôles alimentaires, les coopératives de transition écologique, les plans alimentaires territoriaux. Donc, on voit bien que dans le champ de l'alimentation, comme ça, on ouvre à tout un tas de, toute une terminologie. Peut-être, Dominique, si tu peux revenir là-dessus pour préciser, en fait, le... Oui, oui, oui. Un autre point aussi de questions, plusieurs questions qui portaient sur l'organisation interne de cet écopôle pour savoir combien de personnes sont employées en salarié, combien de bénévoles sont engagées et quel temps ça représente, en fait, pour ces personnes qui sont engagées à titre salarial ou à titre bénévole, combien de temps ils consacrent à l'activité de l'écopôle. Et en quoi aussi le travail au sein de l'écopôle a cette dimension émancipatoire. Donc, comment aussi, dans l'organisation du travail de l'écopôle, on tient compte de cette dimension de travail. Il y a quelqu'un qui mentionnait l'exemple de la Louvre à Paris, dans la manière aussi où la participation, le fait de devenir sociétaire, s'accompagne aussi d'un engagement en termes financiers, en termes d'engagement aussi de temps, de contribution en temps. Est-ce que de votre côté, vous avez aussi des conventions comme ça, qui fixent aussi des règles dans ces différentes formes d'engagement ? Une remarque aussi qui portait sur les programmes d'autoproduction et développement social et sur cette dynamique de dents et contre-dents. Et donc, il faisait remarquer que le fait de passer par la manne comme forme de reconnaissance, c'est aussi quelque chose qui permet de rendre le système plus inclusif par rapport à des personnes qui, grâce à leur travail reconnu par la manne, peuvent prendre parti. Donc, est-ce qu'il y a du coup des conventions ? Quelles sont les formes de conventions ? Est-ce que c'est la manne pour vous qui a ce rôle-là ? Ou est-ce qu'il y a d'autres règles qui existent ? Voilà, peut-être une première série de questions en attendant d'autres. Je veux bien essayer de… Je n'ai pas forcément tout noté, mais je vais répondre, enfin apporter des choses sur la plupart, sachant qu'il y a certaines questions où d'autres personnes pourraient aussi répondre à ma place. Mais du coup, effectivement, la technologie de Zoom pour ça est très, très compliquée. Est-ce que déjà, PTCE et copole alimentaire, est-ce que c'est la même chose ou c'est des choses différentes ? Oui, oui, oui. En fait, nous sommes à un pôle territorial de coopération économique. Il y a une définition à ces pôles. Je vous invite à vous rapprocher du site du labo de l'ESS où il doit très, très certainement y avoir des explications plus détaillées, plus fournies que celles que j'étais amené à faire. Donc, les PTCE, c'est un dispositif très lâche quand même. Malgré tout, ce n'est pas quelque chose de complètement délimité dans ses fonctions, ses attributions, sur sa gouvernance. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les gens font pôle au niveau du territoire pour pouvoir faire une coopération économique. Donc, du coup, beaucoup de choses intéressantes peuvent se retrouver sous cette égite de pôle au groupement territorialisé, comme un projet d'échelle de Amnesty, par exemple, ce qui me paraît pertinent, pour faire une coopération économique d'un nouvel ordre, c'est-à-dire créer des richesses utiles. Donc, les programmes alimentaires territoriaux, ce sont des dispositifs qui ont été voulus par l'État et notamment le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. L'idée, c'est de voir à l'échelle d'une… Alors, c'est plutôt porté par les communes, les communautés de communes, donc les pouvoirs publics, à l'instar qu'il y a eu pendant toute une époque des Agendas 21. On a essayé d'imaginer comment on pouvait mettre en place des programmes, des politiques intégrées, globales, au service plutôt d'une alimentation locale et du bien-vivre alimentaire des résidents du territoire considéré. Alors, moi, ce que je me plais souvent à dire, c'est que c'est très bien d'avoir des programmes alimentaires territoriaux. Très souvent, je les soutiens, j'ai été amené à le faire en tant que président de Cocaïne dernièrement à une rencontre avec madame Dubos, qui ne traite pas directement de cette question, notamment au sujet de l'aide alimentaire. Donc, qu'il y ait des programmes alimentaires territoriaux, c'est-à-dire des politiques où nos initiatives peuvent se raccrocher, être identifiées et soutenues, et plutôt de bonne à loi. Moi, je pose la question du fait que s'il n'y a pas d'opérateurs de terrain, s'il n'y a pas de concordance économique, s'il n'y a pas de gens d'accord pour répondre à des besoins réels, que ce soit en termes de biens et de services, eh bien, ces programmes alimentaires territoriaux arriveront à la même chose que les agendas 21 à l'époque, c'est-à-dire des tas de mesures, des tas de bonnes innées, mais rien pour commencer, effectivement, à les entreprendre. Donc, pour moi, il est absolument déterminant que dans chaque programme alimentaire territorial, politique alimentaire territoriale locale, il puisse y avoir l'émergence de PTCE. Alors, il se trouve que les PTCE, à nous, dans Cocaï, par facilité, parce que PT, c'est le pôle territorial de coopération économique ou écosystème territorial, ça ne fait pas… Vous voyez, c'est long à dire. Donc, nous, on parle plutôt à Cocaï, petit à petit de… Ce n'est pas encore complètement invalidé, mais d'éco-pôle alimentaire, d'éco-pôle santé. Voilà, on retrouve cette histoire d'éco-économique, écosystème, être ensemble, pôle, donc on se rassemble, alimentaire sur un enjeu, effectivement, qui est celui du bien-vive alimentaire. Je voudrais juste répondre à une question qui me paraît aussi intéressante, Sandro, c'est celle de l'hybridation des ressources. Elle n'a pas été posée. Joachim a contribué beaucoup. Là-dessus, et ça a été évoqué, notamment, par d'autres intervenants. Il va sans dire que quand vous avez, dans votre territoire, intéressé de façon très, très… de très, très près, 350 mangeurs abonnés, 180 membres d'un système d'échange qui est Ménadel, 12 producteurs, 5 000 visiteurs qui viennent pour une raison ou une autre dans votre tiers-lieu, 150 000 balles de restauration traiteurs par an, donc des endroits où vous allez montrer ce que vous faites avec des gens qui ne sont plus au chômage puisqu'ils font partie de vos 77 emplois. 17, pardon, emplois, c'est que je réponds aussi à une question de combien d'emplois il y a sur ces deux PTCE. Ça permet, à un moment donné, bien évidemment, d'avoir de la réactivité et autant d'enjeux de liaisons humaines qui permettent toutes ces proximités et qui permettent, à un moment donné, vous voyez que ces petits ruisseaux, à l'échelle d'un territoire, abondent dans une rivière et soient en capacité de pouvoir opérer le changement d'échelle qu'on souhaite. Le changement d'échelle, ce n'est pas de dire qu'on fait des usines plus grosses, des systèmes de paniers avec 800 paniers, mais que tout ça se voit mieux et soit mieux valorisé à l'échelle d'un territoire et que sur tous les sujets fondamentaux de notre vie, on puisse compter effectivement sur cette réactivité. Vous savez, c'est quand même beaucoup plus simple, quand vous avez 77 emplois, de dire, tiens, on est d'accord, ça, on va le faire. On peut engager tout de suite des gens, vous voyez, et ça permet tout de suite de montrer qu'on n'est pas dans l'abstraction, mais bien dans l'économie réelle. Alors, j'ai peut-être… Dominique, pardon, pour revenir aux questions, est-ce que tu peux donner des précisions aussi sur l'organisation de l'éco-pôle ? Alors… Il n'y a de personnes qui travaillent à titre salarié, à titre bénévole ? Comment s'est organisé ? C'est sur ce qu'on appelle la gouvernance. Parce qu'on n'a pas fait de cycle, encore que ça devient… Ça revient à l'orgos du jour quand même chez nous aussi. On n'a pas réfléchi au système qui permettait que tous les trucs soient bien… Nous, on a proposé très simplement, quand on est sur quelque chose d'émergent, à tous ceux qui sont partie prenante, d'adhérer dans les instances Terre d'Opale et Ange Gardin. Terre d'Opale étant la structure de commercialisation des produits, donc qui intéresse au prime abord les producteurs, et les Ange Gardin qui est plutôt cœur social de l'activité, action sociale, sachant que c'est le même éco-pôle qui régit ces deux… Enfin, qui est porté par ces deux structures. Il y en a une qui a la télé, l'autre qui n'est pas… Enfin, vous voyez l'intérêt d'avoir ces deux structures. Donc, c'est associatif, parce que dans le droit associatif, on peut faire énormément de choses. Vous savez, c'est un truc un peu vide que vous pouvez bien aménager pour organiser une vie en société entre nous. La CIC peut être à l'étude pour impliquer encore plus les collectivités. Maintenant que ça commence à être un sujet mûr pour elle de participer au CIC, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années, ce qui ne nous y a pas poussé. Mais quoi qu'il en soit, voilà notre organisation. Les gens participent aux instances. Après, je ne vous cacherai pas que quand il fait beau comme ça, si vous avez une réunion où vous vouliez avoir les producteurs, ils ne sont pas là. Ils sont dans les champs, parce que pour eux, c'est soleil et du coup, on y va. Je pense qu'on a encore un effort au niveau de la gouvernance à faire pour faire en sorte que on ne soit pas dans ce fonctionnement un petit peu chaotique. Je ne sais pas si c'était la question, mais en tout cas, il y avait une question sur le travail émancipateur auquel j'aurais voulu éventuellement répondre. De notre ami Simon. Je peux y répondre ? Vas-y. On est capable d'habiller, mais n'hésitez pas à demander la parole si vous souhaitez intervenir. On peut m'arrêter. Vas-y Dominique. Est-ce que le travail émancipateur, je pense que tu voulais à l'adresse des personnes qui sont en insertion, c'est ça ? Dis oui ou non. Je te vois, Simon. Simon ? Ah, Simon est bloqué. Bon, tant pis, il n'aura peut-être pas ma réponse. On le voit avec la crise du Covid. Tout de suite, on se retrouve avec des gens dont on pense qu'ils vont être très fébrile par rapport à cette question de dangerosité, d'aller travailler ou de quitter les siens. très vite, il y a une angoisse qui s'exprime, mais l'angoisse peut s'exprimer. La différence entre ceux qui sont venus travailler, sachant que 72% de nos effectifs sont venus travailler. Et ceux qui ne travaillent pas, c'est qu'il y a un endroit dans le travail où on peut se libérer déjà de cette angoisse, de cette solitude qu'il peut y avoir face à la violence du confinement, la violence de ce repli brutal qu'il a fallu opérer face à cela. Je veux simplement signaler que c'est vraiment très drôle. Quand vous avez des collègues en insertion qui disent aujourd'hui, on n'a pas un temps réflexif, moi, ça me fait toujours drôle. Donc, effectivement, ce qu'on essaye de pratiquer de plus en plus, c'est la réflexivité, c'est-à-dire ces endroits où on peut arrêter interroger le travail, se réexpliquer sur les modalités du travail, sur ce qu'on fabrique dans le travail, sur ce qu'on crée dans le travail et d'être reconnu sur la création et la valeur pas forcément prévue par notre dispositif, pas forcément prévue par nos process qui finalement arrivent à rendre les gens plus créatifs, plus moteurs et plus intégrés, plus concernés par l'outil de travail et en fait l'objet du travail. Sachant que nous, on a quand même une chance à Cocaine, c'est que les gens ont très vite compris et c'est très insérant pour eux, très vite compris qu'ils font quelque chose d'utile. C'est matériel. On voit le fruit du travail. Ça pousse. On va attendre un petit peu, c'est vrai. Ça pousse, je récolte et je vois des gens qui ont la banane qui viennent chercher leur panier. C'est quand même là pour le coup une situation aussi pour nous assez facilitante. Mais voilà, moi je considère effectivement, alors c'est difficile de le dire en tant que patron à la place des gens, mais ce serait bien justement de faire de l'intervention. Alors Cocaine a aussi un travail particulier auprès de tous ces jardins pour essayer de faire des temps. On donne la parole aux jardiniers, peut-être que Julien ou Angéry aura l'occasion d'en dire un ou deux mots, mais il est sûr pour moi que ces situations, bon, il arrive parfois des problèmes avec des salariés qui ne sont pas prêts encore à venir intégrer nos structures. Alors quelquefois c'est problématique, mais je pense pouvoir dire avec certitude que c'est un lieu vraiment d'émancipation de ce point de vue-là. Il y avait deux demandes de parole, ensuite je te repasse la parole si tu veux. Il y avait Julien en fait qui voulait intervenir et ensuite Éric. Julien ? Oui, c'était en complément de ce que Dominique a très très bien présenté et qu'on a capitalisé dans ce nombre de documents. On a régulièrement fait des visites aussi sur le site de Dominique. Je pense qu'il sera temps d'en refaire une en 2020 quand on le pourra parce qu'on a vraiment besoin de... Est-ce que tu peux rapprocher ton micro ? Oui, on a besoin vraiment de voir effectivement de visu pour bien comprendre la complexité et la richesse de cette construction sociale et politique qu'est l'écopole alimentaire. Moi, je voudrais insister sur un point clé dans les enjeux de duplication de cet écopole dans d'autres régions, dans d'autres territoires. Il faut bien comprendre que ce qui propose Dominique ici, c'est aussi un chaînon manquant entre le monde de l'insertion et le monde de la construction des circuits courts bio, c'est-à-dire cette construction historique des agriculteurs bio d'avoir fait un marché parallèle de la bio depuis 30-40 ans qui s'est construit, etc., qui a été rattrapé depuis par la grosse machine de la distribution, etc., mais qui continue d'être très résilient et très soutenu, notamment dans cette période de crise. Et le chaînon manquant, c'est cette capacité de mettre à disposition du monde de la production bio des outils logistiques de transformation, de livraison, de vente, etc., bâtis sur un modèle d'intérêt général. Donc, il faut bien comprendre que c'est une microéconomie assez complexe qui est intéressante puisqu'elle dépend de financement de l'État pour la mission insertionnelle et que, du coup, elle va faire l'objet de transactions marchandes et non marchandes avec le secteur professionnel, comme il l'a indiqué tout à l'heure. Ça existe dans plein d'autres régions et que ce système d'agencement marchand et non marchand fait une économie qui est hyper intéressante pour le secteur professionnel parce qu'elle se situe hors marché. Elle n'est pas sur une logique de captation de la valeur comme on le voit trop souvent et le monde paysan a horreur et est particulièrement victime de ce système de chaînes de valeur. Donc, là, ça renverse complètement la proposition historique en remettant la question du travail et notamment du travail social à l'intérieur d'un monde agricole qui n'a quasiment aucune réflexion sur ce sujet de la dimension sociale du travail agricole. Donc, ça, c'est un point clé. Il faudrait pouvoir le détailler. On a eu l'occasion de le faire au réseau cocaïne dans d'autres lieux, y compris avec d'autres chercheurs, etc. Mais c'est vraiment un point clé. Il faut bien comprendre qu'il pourrait résoudre bien, bien, bien des sujets de duplication de circuits courts bio en France dans le cadre de chantiers d'insertion qui viendraient mailler des aspects serviciels qui manquent aux producteurs ou qui sont, eux, obligés de faire et, du coup, ils s'épuisent à multiplier les métiers qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, là, on est vraiment sur une proposition de généralisation d'une alliance entre l'insertion et le secteur pro-agricole qui a envie de relever le défi de la question sociale. L'autre sujet qui me paraissait important sur les enjeux de duplication, c'est aussi ce que propose Dominique. C'est vraiment une économie solidaire sans préjugé d'intention. Et ça, ça fait du bien à des gens qui, comme moi ou d'autres, travaillent depuis longtemps dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. il y a un dépassement de dualité conflictuelle à travers ce que propose Dominique, par exemple, entre l'humanitaire et le travail social, entre l'entrepreneur social et l'économie solidaire, entre le public et le privé, entre les grands groupes et les locales, etc. Et ces logiques binaires duels, effectivement, nous structurent, structurent mentalement, idéologiquement, notre vision de l'économie, etc. Or, quand on a l'habitude de fréquenter l'écopole alimentaire et ce que fait Dominique, en fait, on s'aperçoit que c'est une économie de rénovation mais qui ne préjuge pas des intentions des acteurs. Donc, Dominique ne l'a pas dit mais il travaille, par exemple, avec un grand groupe de la distribution sur un projet lié, peut-être qu'il l'a dit, ça m'a échappé, mais sur un projet de rénovation d'un commerce de proximité tenu par une franchise de la grande distribution. Voilà. Il y a plein d'autres alliances comme ça qu'il a fait sans préjuger des intentions des acteurs. La question, c'est qu'est-ce qui se passe en acte du point de vue de la mise en trajectoire professionnelle, en insertion, et ça, c'est vraiment important. Alors, l'envers, le problème qui se pose à nous tous pour la duplication aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce qu'a construit Dominique, ce n'est pas que Dominique, c'est une construction territoriale qui a maintenant 10 ans, qui a de très nombreuses années. Donc, on voit qu'il y a un enjeu de temporalité qui est énorme. Pour arriver à ce résultat, il faut des années et des années de construction relationnelle avec Jean-François Caron, avec le GAB de Nord-Pas-de-Calais, avec tous les acteurs des collectivités qu'il y a autour, etc. Et cette construction institutionnelle prend beaucoup de temps et d'énergie et de moyens. Il y a aussi ce qu'il propose là et systématiquement interministériel, enfin, pour ne pas dire intersectoriel. Il y a de l'agriculture, de l'alimentation, de l'insertion, de l'emploi, de l'éducation, de l'environnement, du développement local, de l'urbain, etc. Et ce croisement interministériel et intercollectivité est très compliqué à mettre en œuvre, est très, très compliqué parce qu'il est souvent bloquant du point de vue des acteurs s'ils veulent en faire une construction ex nihilo. Et enfin, il l'a dit lui-même, il y a un investissement de la collectivité, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'accumulation du capital, c'est-à-dire qui amène le capital de production. Et là, il n'y a aucun doute à avoir sur la proposition de Dominique, c'est bien une économie mixte au sens une économie où il y a un investissement public qui est assumé en tant que tel, au même titre qu'il y a un investissement public sur Amazon, sur je ne sais pas quelle grande entreprise qui derrière, évidemment, va repartir laissant le territoire dans la mouise. Donc, il y a vraiment le besoin d'avoir un financement capitalistique de l'outil de production et ça, maintenant, il faut être clair là-dessus. Il ne viendra pas du monde du mécénat ou difficilement du monde des mécénats. Il faut un investissement public, ou institutionnel. Et on sait qu'aujourd'hui, la Caisse des dépôts est très intéressée par nos propositions d'écopole alimentaire. Il y a un investissement dans un outil de production, de relocalisation qui a des fonctions d'externalité avérées sur le temps long. Voilà. Donc, pour finir, ce que Dominique l'a dit et redit, pour essayer de dupliquer tout ça, il faut avant tout, et on milite pour ça, nous, investir dans l'ingénierie du projet et des territoires par du dialogue social-territorial, par de l'analyse de projet, par du croisement de réseaux, etc. C'est ce qu'on va essayer de faire, mais cet investissement d'ingénierie, de relationnel, de construction sociale et politique, personne ne veut le financer. Personne ne veut le financer. Ça doit sortir du chapeau tout seul. Ce qu'attendent les investisseurs et les mécènes, c'est des plans de financement clés en main avec tout le schéma écrit noir sur blanc. On retrouve des acteurs qui parfois ont envie de dupliquer ce genre d'opérations et sont obligés de faire un petit répertoire catalogue de tous les noms clés qui vont bien. Il y a le tiers-lieu, il y a ceci, il y a cela, etc. pour faire plaisir au schéma attendu par les investisseurs et les financeurs mécènes institutionnels. On voit que pour arriver à sortir de ce copier-coller un peu artificiel, il faut vraiment accepter le temps long, l'investissement d'ingénierie, trois ans, trois ans pour monter un projet, au moins comme ça, et évidemment la mise en réseau de tous les acteurs si possible comme on le fait là, en transparence, sans logique de captation parce que malheureusement on voit aussi des acteurs y compris de l'économie solidaire, sociale qui écoutent ce qu'on dise et on voit passer derrière les projets à taille industrielle devant les ministères, etc. Donc tant qu'on sera dans cette logique de la captation d'idées, etc. et qu'on ne sera pas sur une construction d'intérêt général, on ne sortira pas des schémas qui malheureusement sont ceux qui nous posent tant de problèmes aujourd'hui. Merci Julien. Éric ? Oui, merci beaucoup Julien pour cet éclairage, il est très parlant. Moi je voulais juste faire une focale mais c'est aussi à partir, bon je connais bien Dominique et des postures qu'on a partagées et je reviens sur la focale qu'a fait Christian sur qu'il y avait une nécessité de lutte, le travail était une émancipation, donc une lutte contre l'aliénation grosso modo à permettre à des gens de se questionner sur qu'est-ce qui m'arrive et donc de reprendre une prise sur le réel et sur l'économie réelle. Et dès le départ, Dominique, au moment où il a mis en œuvre le lancement de l'écopole alimentaire d'Audruyck, dès le départ, avait l'intention, qui est quand même issue de la culture de l'éducation populaire, l'intention effectivement, ce rôle d'émancipation par l'éducation populaire était important et c'est comme ça qu'on a créé l'ambassade du bien-vivre alimentaire. Je pense que là, il y a un réel rôle, c'est qu'en fin de compte, de donner à chacun prise sur sa réalité, ça passe par le travail, par le travail reconnu et que effectivement, le salariat et le travail par l'insertion salariée est une forme de reconnaissance, mais valoriser l'autoproduction est une autre forme de reconnaissance que même parmi nous, encore aujourd'hui, culturellement, alors que ça représente une grande part du PIB, c'est sous-reconnu, alors que là, dans le développement de l'écopole alimentaire, ce travail de reconnaissance à travers les ateliers de cuisine, à travers la formation des animateurs sur ces questions-là, on se rend compte qu'en fin de compte, on développe un territoire en conjuguant les différents types d'économies et là, je compare, si vous voulez, le marchand et les non-marchands. et avec un degré de complexité où, effectivement, la manne répond en restant un peu flou parce que quand on questionne un peu et qu'on gratte un peu, effectivement, il y a une échelle de valeur qu'a indiqué Domi tout à l'heure, que c'est une heure de travail, c'est 40 man, etc. Mais quand on questionne un peu les gens qui capitalisent de la manne, si on peut dire, il y a ceux, effectivement, où c'est vachement important d'engranger de la manne et puis il y a ceux où, parce que, grosso modo, ça leur permet d'améliorer concrètement leur confort de vie en termes de services et de production et puis il y a ceux où c'est vachement important par rapport à l'implication, à mesurer l'échelle de valeur à leur implication dans le bien commun. Et ce côté un peu informel qui reste un peu fou, je trouve que c'est intéressant de garder un peu ces marges informelles pour justement se donner la capacité de continuer à inclure dans le système. C'était mon intervention. C'est que, assez souvent, même parmi nous, même dans l'économie sociale et solidaire, le champ de l'autoproduction est mal valorisé et là, dans l'éco-pôle alimentaire, c'est vraiment, c'est aussi intégré. Merci, Éric. Je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont demandé. Donc, à côté, il y a eu beaucoup de questionnements sur la question de l'organisation du travail. Pour rentrer un peu plus dans les détails sur la manière dont le travail est organisé, plus de détails aussi sur les formes de réflexivité qui ont été évoquées, mais visiblement, il y a envie d'aller un peu plus loin. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a eu toute une séance autour de cette question de l'organisation réflexive avec des témoignages, avec aussi une description plus précise par notre collègue Thierry De Buc sur la manière dont on essaie de construire des espaces de réflexivité, notamment avec des jardins de cocagne. Donc, il est 18h02. Là, on va vers la conclusion. Je ne sais pas, Christian, si tu veux un mot de conclusion. On aurait une petite bricole aussi à dire. On est très rapide parce qu'il y a tellement de choses intéressantes et passionnantes qui ont été indiquées là. Peut-être juste comme ça. Je pense que l'expérience qui a été développée par Dominique, en fait, elle part des logiques alimentaires, dans la sphère du bien-vivre alimentaire, mais elles sont tout à fait envisageables à partir d'autres entrées comme la question de la santé ou la question de la transition énergétique ou la question, par exemple, de la mobilité. Donc là, il y a un point qui je trouve qui mériterait d'être recreusé par la suite, c'est que c'est bien une nouvelle trajectoire de développement économique qui se met en place. Elle n'est ni simplement économie solidaire, elle n'est ni simplement économie publique, elle n'est ni simplement économie marchande. Elle articule une voie très originale d'engagement et d'organisation du travail et cette originarité, elle mérite d'être instruite, argumentée et aussi remobilisée dans d'autres espaces que l'espace du bien-vivre alimentaire. Je pense que ça va être un des enjeux de la suite aussi de nos échanges et l'ancrage territorial de ces pôles, bien entendu, ont une dimension de résilience, comme le disait Angélique, mais, j'insiste, de développement. C'est-à-dire, se jouent la question d'une nouvelle forme de développement et c'est ça qui est passionnant. pas que de la résilience au sens de faire assumer les à-coups, les coups durs de la vie ou d'une chose comme la crise sanitaire, mais ça trace une autre orientation de long terme, mais une autre orientation en termes de développement et qui consigne les questions écologiques, les questions sociales et sociétales. Et puis, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais aussi les questions politiques. Oui, c'est juste. Dominique, tu veux un mot de conclusion aussi ? Oui, alors, juste pour ma part, simplement signaler que j'ai vraiment, pour ma part, pris bonne note de questions tout à fait pertinentes et intéressantes dans la colonne de droite et pour peu que l'un des nôtres utilise la touche pour conserver la conversation puisque je fais partie du comité éditorial, je m'engage à voir sous une forme ou une autre la manière dont on peut essayer quand même d'y répondre. En tout cas, je vous remercie puisque pour moi, vos questions sont des indicateurs d'intérêt pour à la fois la démarche que nous proposons au titre du média capacitant, mais aussi de cette proposition de voir comment à partir de nos premières initiatives, on pourrait envisager vu nous tout le potentiel qu'on y voit sur le terrain. On est finalement les meilleurs observateurs de ce qui se passe au fond puisqu'on est dans cette action et on voit toute sa puissance et moi, j'appelle de mes vœux que tout ça se développe et qu'un ralliement se fasse autour du développement de ces pôles territoriaux, de ces écopoles. Et bien évidemment, je vois au travers des questions et de leur pertinence tout l'intérêt, vous aussi, pour la plupart, que vous y trouvez. Et je trouverais dommage d'en rester là et d'aborder… Alors bien sûr, on va aborder les sujets comme on l'a prévu les prochaines fois, mais il faudra certainement revenir, je pense, sur certaines de ces questions et je vous remercie de tous vos témoignages et des ressources que vous avez bien voulu apporter. Alors, je suppose que quelqu'un sait copier-coller les trucs… C'est enregistré. Ça va ? C'est enregistré avec la vidéo. Merci. Très bien. Donc, merci beaucoup, Christian. Merci, Dominique. Merci beaucoup, Angélique aussi, pour avoir préparé cette émission. Donc, pour la suite, on vous annonce le programme des prochaines séances. C'est aussi un exercice auquel on s'est astreint pour aussi donner un peu de visibilité sur les prochaines rencontres. Donc, la semaine prochaine, on vous propose, comme on l'avait déjà annoncé, d'aborder la question de la production manufacturière et du rapport avec la logique économique. Et donc, comment arriver à déconnecter la logique industrielle de la production manufacturière et donc, comment construire une perspective de manufacture servicielle. quelque chose que souvent on dit, mettre l'industrie au service des services. Ici, peut-être pour être plus précis, on aborde la question de la manufacture, c'est-à-dire de la production de biens, mais une production de biens dans la finalité est bien celui des conditions d'usage, de services rendus aux utilisateurs et pas uniquement une logique quantitative de production pour elle-même. Donc, sur le terrain, on a plusieurs pistes. on partira là aussi d'expériences et de témoignages d'acteurs engagés dans la construction de quelque chose de nouveau et qui est tout à fait émergent aussi dans cette période et qui est tout à fait intéressant. Pour la semaine suivante, l'idée, c'est d'aborder la question de l'éducation et de la culture. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore affiné, mais en tout cas, il nous semblait important aussi par rapport aux sujets qui sont percutés dans cette période de confinement, la question éducative, en fait, à travers toute la situation des écoles, de l'éducation nationale, de l'éducation à distance, de ce qui va se passer lundi aussi avec le retour dans les écoles, avec tous ces enjeux. Mais peut-être en lien aussi avec ce qui a été rappelé à plusieurs reprises, du lien aussi avec ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire une forme d'éducation qui n'est pas uniquement captée par l'institution scolaire, mais qui passe aussi par d'autres formes d'activité. Voilà, donc ça reste à préciser. Et la semaine suivante, donc le 27 mai, on vous propose de reprendre la discussion sur la nécessité d'avoir des espaces d'intermédiations territoriaux pour porter ces différents projets, pour être les espaces embrionnaires aussi des PTCE de demain, de ces écopôles de demain, avec l'hypothèse en fait que la coopération ne se présente pas d'emblée. Donc, Dominique rappelait en fait cette temporalité longue nécessaire qui demande d'avoir des effets de levier portés par des espaces territoriaux. Il y a ce concept aussi de tiers-lieu qui émerge de plus en plus. Il y a des expériences de Living Lab aussi. Donc, il y a l'expérience des clubs aussi de l'EFC. Il y a des expériences de plus en plus aussi de clubs qui sont portés par le réseau Cocagne. Donc, on voit bien l'émergence de plusieurs entités qui se présentent comme des nouvelles formes d'intermédiation entre les acteurs pour initier ces espaces de rencontres et progressivement de construction de coopérations renouvelées jusqu'à cette nouvelle perspective économique et de développement que vient d'indiquer Christian. Voilà. Donc, ça, c'est le programme des projets de séance. Ça sera aussi l'occasion de revenir sur les différentes thématiques qui ont émergé dans les questions et auxquelles on n'a pas pu répondre de manière exhaustive. Mais je pense qu'on va retrouver de toute façon des questions assez structurantes du lien entre l'émancipation et le travail, la question de l'organisation du travail dans une perspective plus réflexive et donc plus coopérative, le lien avec les dimensions financières aussi et donc pour penser la globalité d'un modèle économique inscrit dans une dynamique sociétale et politique renouvelée. Je vous rappelle que sur le site Atemis slash live qui a été plusieurs fois rappelé dans le chat, il y a le recensement de toutes les dernières séances avec la vidéo qui est en ligne, progressivement mais en ligne aussi le contenu du chat aussi pour le partager et en bas de page il y a un début de cartographie des acteurs, vous trouverez la liste des jardins de cocagne, les contacts des membres d'Atemis, les différents contacts des clubs aussi qu'on est en train de rentrer dans la base progressivement et les premiers contacts aussi des personnes qui participent à ce média capacitant qui se sont signalés donc n'hésitez pas à remplir le formulaire si vous souhaitez figurer aussi dans cette carte et le principe de la carte c'est aussi de faciliter le repérage autour de soi d'autres personnes qui participent à ces espaces et donc potentiellement intéressées aussi à construire des initiatives locales je vous remercie beaucoup de votre participation on se donne rendez-vous la semaine prochaine même adresse et même horaire 16h30 mercredi pour la prochaine émission de travail et transition merci beaucoup à toutes et à tous une très bonne soirée et à très bientôt au revoir merci Merci.